La leçon à laquelle vous allez assister aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la séquence numéro 5, décrire un animal. A la fin de cette séquence, il va falloir décrire ou produire la description d'un animal et pour ce faire, il faut maîtriser l'emploi des adjectifs, notamment des adjectifs de couleur. Eh bien, c'est l'objet de notre leçon pour aujourd'hui. Alors avant de commencer, il serait très important de faire un rappel sur l'adjectif qualificatif. Alors c'est quoi un adjectif qualificatif ? Un adjectif qualificatif avant tout, c'est un moyen de caractérisation utilisé pour la description. Il attribue une qualité à un nom et le décrit alors. C'est un mot variable qui change de genre et de nombre en fonction du nom qu'il qualifie ou du nom auquel il se rapporte, donc il s'accorde en genre et en nombre. Observons ce texte. Alors observons très bien le texte, faisons une deuxième lecture. « J'ai passé d'agréables moments dans ces prairies vertes, j'ai cueilli des fleurs de toutes les couleurs, une fleur blanche, une autre bleue et d'autres rouges, un bouquet sublime pour ma chère maman. » Essayons de relever les adjectifs de couleurs contenus dans cet extrait. Alors observez très bien. Nous avons l'adjectif « verte », oui. Ensuite on a l'adjectif « blanche », bleu. Et puis l'adjectif « rouge ». À présent que nous avons relevé les adjectifs de couleurs, vert, blanche, bleu et rouge, cherchons les noms qu'ils qualifient. Les noms auxquels ces adjectifs se rapportent. L'adjectif « verte » se rapporte au nom « prairie ». Donc comme vous pouvez très bien le constater, le nom « prairie » est un nom féminin pluriel. C'est pour cela que l'adjectif « verte » porte la marque du féminin pluriel « es ». On dit en masculin « vert » pour le féminin « verte » et on ajoute le « s » lorsque c'est ses pluriels. On a l'adjectif « blanche » qui qualifie le nom « fleur ». Une fleur. Une fleur, c'est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif « blanche » aussi a le genre féminin et le nombre singulier. On a l'adjectif « bleu » qui qualifie le groupe « une autre ». C'est un pronom qui renvoie à « fleur ». Donc il a le genre féminin et le nombre singulier. C'est pour cela aussi que l'adjectif « bleu » a un « e » à la fin. Et pour l'adjectif « rouge », nous avons le nom ou le groupe « d'autres ». C'est un pronom aussi qui renvoie à « fleur », qui a la marque du pluriel. C'est un pronom qui renvoie à un nom féminin pluriel. C'est pour cela que l'adjectif « rouge » est aussi féminin pluriel. Il porte un « s ». Pour l'adjectif « rouge », il s'écrit de la même façon pour le féminin ainsi que pour le masculin parce qu'il a déjà un « e » final. Voyons ce qu'on va avoir si on utilise ces adjectifs qualificatifs. Cela veut dire les mêmes adjectifs qu'on vient de voir dans le support précédent si on l'utilise avec des noms qui ont un genre et un nombre différents. On va voir ce qu'on va obtenir. « J'ai chassé encore beaucoup de papillons » de toutes les couleurs. Donc, un papillon, c'est un nom masculin, c'est Guilier. Tout à l'heure, on a vu « blanche » avec le mot ou le nom « fleur » qui est féminin pluriel. Donc, « blanche » avec un « s ». Alors, le papillon, plutôt avec un « e », le papillon qui est un nom masculin. Donc, on va écrire « blanc » avec un « c » à la fin. On va avoir alors papillon, blanc, papillon, blanc. Passons à l'autre groupe nominal. Un autre, un autre, ça veut dire papillon. C'est un pronom qui renvoie à papillon. Alors, quel est le genre et le nombre de ce groupe ? C'est un groupe qui a le genre masculin et le nombre singulier. Un autre. Donc, on va écrire l'adjectif bleu sans « e ». D'autre, c'est un pronom qui renvoie aussi à papillon, mais qui est au pluriel. D'autre, donc c'est masculin, pluriel. On va écrire l'adjectif qui le suit avec un « s » à la fin. D'autre, rouge. Reliant ensemble. J'ai chassé encore beaucoup de papillons de toutes les couleurs. Un papillon, blanc, un autre bleu et d'autres rouges. Bien, ce qu'on peut donc déduire à partir de cette observation, c'est que l'adjectif qualificatif de couleur varie en fonction du nom qu'il qualifie. Donc, féminin singulier, nous avons une fleur blanche, une autre bleue, avec un « e » à la fin. Pour le masculin, singulier. Un papillon, blanc, un autre bleu. Pour le masculin, singulier. Pour le pluriel, d'autres rouges, nous avons un « s ». Donc, on a ici féminin, pluriel. Et comme je viens de dire tout à l'heure, l'adjectif rouge ne change pas en passant du féminin au singulier, puisqu'il porte déjà, il a déjà un « e » d'origine. Donc, pour le masculin pluriel, on a d'autres fleurs rouges. Bien. Voilà un autre corpus de phrases. Observons-le ensemble. Le loup a un pelage gris clair. La crinière du cheval est gris clair. Notre chat a quelques poils gris clair. Donc, observons la première phrase. Le loup a un pelage gris clair. L'adjectif de couleur ici, c'est gris clair. Dans la deuxième phrase, on a le même adjectif, gris clair, ainsi que pour la troisième phrase. Donc, on a le même adjectif de couleur dans les trois phrases. Mais, ce qui sort aux yeux ici, c'est que l'adjectif de couleur gris clair n'a pas changé d'orthographe. On se demande bien pourquoi il n'a pas changé, puisque dans la première phrase, on a pelage, masculin singulier. Dans la deuxième phrase, on a la crinière. Alors, qu'est-ce qui est gris clair ici ? C'est la crinière. Donc, c'est un adjectif qui qualifie crinière et non cheval. Donc, la crinière du cheval, c'est le groupe nominal. Ensuite, on a le verbe d'état et l'adjectif gris clair. Donc, adjectif gris clair qui qualifie crinière. La crinière est un nom féminin singulier. Mon truchat a quelques poils gris clair. Même chose ici. Les poils, c'est un nom masculin pluriel. Et pourtant, l'adjectif gris clair n'a pas changé. Elle a la même orthographe dans les trois phrases. Alors, vous allez vous demander pourquoi donc cet adjectif n'a pas changé d'orthographe ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un adjectif composé de deux éléments. Contrairement à ce qu'on vient de voir pour l'adjectif de couleur simple. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. On a bleu ciel, bleu marine, rouge vif. On a aussi gris cendre. Comme vous pouvez le constater, ce sont tous des adjectifs qui se composent à chaque fois de deux éléments. Parfois de deux adjectifs, comme pour rouge vif. Ici, vous avez bleu ciel qui est composé d'un adjectif de couleur plus un nom. Bleu marine aussi, vous avez adjectif plus nom. Et blanc cassé, on a deux adjectifs. On a encore bleu roi, jaune citron, vert clair, gris vert et bleu vert. Alors, je vous invite aussi à observer l'écriture ou l'orthographe de ces deux adjectifs, gris vert et bleu vert. Comme vous pouvez le constater vous-même, nous avons un trait d'union entre les deux éléments de ces adjectifs. Contrairement aux autres. La raison, c'est que cet adjectif-là est composé de deux adjectifs de couleur bleu et vert. Même chose pour l'autre, gris et vert. Alors, ce qu'on peut déduire, c'est qu'un adjectif de couleur composé de deux éléments peut avoir un trait d'union. Dans un seul cas, c'est si les deux éléments sont des adjectifs de couleur. Et puis, en utilisant ces adjectifs avec n'importe quel nom appartenant à un genre ou un nombre différent, ça ne change jamais. C'est une règle générale pour tous les adjectifs de couleur composés.